Et Béatrice Blanchet est en pleine nature à Sorgue, mais elle est sur une île Béatrice. L'île de l'Oiseulet, un petit vent frais, un pont, des bambous, de l'eau, des grands arbres, des pêcheurs. Et Marie-Josée pour nous parler, géocatching. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Béatrice. Qu'est-ce que c'est le géocatching ? Derrière ce terme un petit peu barbare, se cache une activité ludique à destination des familles avec enfants. Alors qu'on visite une ville ou un espace naturel. Donc en fait le géocatching c'est une chasse au trésor des temps modernes. Il n'y a plus de pirates, il n'y a plus de cartes au trésor. Là on va utiliser un GPS ou un smartphone afin de télécharger l'application qui va nous permettre de charger les coordonnées de cache, de géocache. On va se lancer dans un circuit à travers un village, à travers un parc, afin de découvrir ces petits trésors. Alors il y a des caches sur l'île de Loiselet, mais nous nous avons choisi de créer un circuit de géocaching dans la ville même de Sorgue, dans le centre-ville. Au départ de la gare de Sorgue, nos géocacheurs, nos visiteurs vont parcourir à pied le centre ancien de Sorgue afin de découvrir ce patrimoine culturel qui est bien souvent méconnu. Une application que l'on va télécharger sur le site geocaching.com ou sur escapado.fr Et l'objet quand même de la balade, c'est de découvrir des toutes petites boîtes. Alors on a des micro-caches, des nano-caches qui correspondent à des petites boîtes d'environ une dizaine de centimètres. Des boîtes qui sont cachées sous des bandes, derrière des murs ou qui sont aimantées à des poteaux signalétiques. Et on peut également bénéficier de certains indices. Donc c'est une véritable chasse au trésor. Et on apprend également, si la cache est positionnée près d'un monument, on apprend l'origine du monument, sa date de création, toutes les anecdotes qui peuvent être liées au lieu. Et dans ces boîtes, il y a quoi ? Alors on a un petit morceau de papier qu'on appelle un login sur lequel on va inscrire son nom ou son pseudo. Quelquefois, il peut y avoir des objets voyageurs, des petits trésors. Donc l'intérêt, c'est de le prendre et d'en mettre un autre à la place et de remettre bien sûr la cache en place de façon à ce que d'autres puissent en bénéficier. Une fois que vous avez trouvé la cache, de retour à la maison, on se connecte une nouvelle fois sur le site de manière à indiquer qu'on a trouvé la cache, les difficultés que l'on a pu rencontrer, s'il y avait des moldus. Alors ça, c'est une petite anecdote. On n'est pas dans Harry Potter. Et donc il faut absolument éviter que ces moldus ne découvrent la cache. D'accord. C'est une chasse au trésor des temps modernes en utilisant la nouvelle technologie. Et alors si vous n'avez pas de smartphone, la bonne nouvelle, c'est que les offices de tourisme de Châteauneuf-du-Pape, de Caderousse et de Sorgue vous prêtent un GPS pour partir à cette chasse au trésor très intéressante.